et bonjour du jeudi 10 jeudi 10 ce soir il va pas y avoir beaucoup de tricots parce que je sors avec mes copains voisins on va se faire un bowling ça va être bien sympa et je commence petit à petit à stresser pour le nittit voilà est ce que j'ai bien pensé à prendre tout ce qu'il fallait prendre et tout ça donc ce que je vous propose c'est de vous montrer ce que je viens d'acheter déjà à centre à corps j'ai acheté du fil invisible et des pinces pour pouvoir en fait suspendre à différentes hauteurs le mes chaussettes avec des petites pinces de couture comme ça j'ai acheté pas trop de trucs que c'était pas mal et j'ai acheté pour mettre les tarifs soit des différents patrons soit des anneaux marqueurs ces espèces de petites ardoises toutes petites avec du feutre feutre blanc feutre marqueur créé là donc j'ai acheté que ça donc pas grand chose donc j'espère ce sera suffisant et je suis allée récupérer toutes mes photocopies pour mes portfolios donc avec théo on va s'amuser à à mettre tout ça dans les portfolios ce soir donc ça c'est la page de garde je trouve vraiment très très joli j'adore et ensuite je vous montre très vite fait et ensuite il y à chaque patron donc chaque page est donc pour un patron il ya la photo le nom du patron il y a le tarif à savoir que comme je vous l'expliquais le tarif est plus petit que ce ravelry vu qu'il n'y a pas la part de télé à les points techniques donc qu'est ce qu'il y a comme point technique sur ce patron la laine nécessaire et le niveau et en dessous je marque les différentes tailles disponibles dans le patron donc ça j'ai gardé cette trame là pour tous les patrons donc là vous avez pour les bonnets pour vraiment tous les patrons tous les patrons et j'ai pris un papier de assez bonne qualité là tu vois comme ça brille pour imprimer donc j'ai pris deux pour en imprimer trois ça m'a coûté 1 je me souvenais pas que c'était attendez pas du bruit je me souvenais pas que c'était aussi cher les impressions et à savoir que j'ai quand même 36 patrons je crois oui c'est ça 36 patrons donc enfin un payant et j'en ai des gratuits aussi donc voilà ça fait quand même pas mal de feuilles tout ça fois trois ça fait un petit truc et je viens de recevoir oui la commande de katia que j'ai demandé à la marque donc c'est des produits offerts up que j'avais repéré sur leur site et qui m'ont très gentiment offert j'ai un peu galéré à récupérer parce qu'ils l'envoient en fait d'espagne il y a un bon de commande et tout il envoie d'espagne avec le transporteur dpd sauf qu'évidemment il m'a appelé mardi pendant que j'étais en plein cours avec mes étudiants donc je dis bah écoutez sonné chez ma voisine évidemment il n'a pas sonné chez ma voisine j'ai réussi à le faire livrer dans un point relais en face de chez moi mais comme par hasard c'est marqué le point relais n'a pas accepté notre colis oh la loose vraiment et donc théo m'a gentiment déposé au point relais où il l'avait déposé qui était quand même pas à l'autre bout de la ville ça va en revenant de centre accord donc voilà hop alors on va l'ouvrir ensemble il ya pas mal de petits trucs alors j'avais vu moi sur leur site celle là la coton merino glam qui est bordeaux à paillettes et ma foi elle est super douce et je l'ai vu pourquoi parce qu'une de mes super copines se marie en mars en bretagne et la mars en bretagne ça caille donc il me fallait absolument quelque chose de tricoter et le thème du mariage c'est grenat donc bordeaux paillettes et parapluie donc moi j'ai piqué une robe à ma frangine à théoxane totalement en paillettes bordeaux donc je rentre super bien dans le thème il me manque encore un parapluie mais ça j'y travaille sauf que cette robe voilà elle est assez courte et je pense que pour la mairie pour tout l'extérieur on va pas se mentir on va quand même avoir froid et mon manteau est bleu marine donc je serai toujours avec mon manteau et on verra pas du tout ma robe donc le fait que je sois totalement dans le thème du mariage si j'ai mon manteau donc j'ai eu comme idée de me faire une grande étole en tricot et je cherchais depuis quelques temps des pelotes bordeaux et j'aurais rajouté un fil de de brillant de brillant pour être dans le thème et en fait je regardais sur le site de katia parce que défaut enfin de façon assez régulière émilie celle qui est chargée des de four de données de d'être en contact avec les créateurs ou les podcasteurs de la marque de katia en france me demande si j'ai besoin de quelque chose pour mes tricots ou quoi que ce soit et donc là j'avais fait un tour sur leur site et j'avais vu qu'ils avaient la laine que j'avais besoin que j'avais envie parce qu'en plus même les paillettes sont bordeaux et donc tu vas me dire ma licence mais tu vas t'embêter à faire une grande étole en jersey ça va être l'horreur mais non parce qu'en fait je vais utiliser la machine à tricoter de mon tricot par mathieu donc ça c'est 46% coton 34% de laine 12% de polyester et c'est pour 50 grammes 120 mètres donc c'est comme de la entre de la déca et de la sport et mathieu a acheté une machine qui fait des cas sport il a celle fingering enfin il faut absolument que je finisse le montage sur ces machines à tricoter comme ça vous comprendrez mieux ce que je dis mais je pense que je vais faire mon étole chez mathieu soit mathieu va gentiment me prêter sa machine à tricoter mais théo va faire un petit peu la gueule parce qu'elle prend quand même de la place soit je viens je passe une après même chez mathieu et ça va être très très cool et donc je vais me faire une grande étole j'avais demandé six pelotes je pense que si ça aurait fait vraiment vraiment récrac et je crois qu'elle m'en a mis plus que ce que j'ai demandé donc là j'en ai déjà trois et j'ai été un petit peu sceptique parce que je vais arrêter de faire du bois en même temps j'étais un peu sceptique parce que j'avais peur que ça pique et en fait c'est super doux donc là j'en ai déjà 5, 6, 7, 8, 9 oh j'en ai 9 je pourrais me faire une super super grande étole oh ça va être canon donc je pense que je vais faire quand même ah attends j'ai perdu mais non je vais faire je pense ça de large ça de côte de 2, ça de large et tricoter le plus que je peux pour vraiment pouvoir m'en mitoufler pour que ça fasse étole et pas que écharpe donc ça je suis vraiment très très contente parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre et elle est top 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 pour les tarifs je n'en ai aucune idée j'ai regardé mais je m'en souviens plus désolé donc ça c'est génial ensuite je veux refaire un pull louisiana à ma choupette donc à ma filleule pour noël et son papa mon oncle m'a dit sa couleur préférée c'est simple hein c'est mauve c'est mauve guimauve donc je voulais lui faire un pull tout doux tout doux tout doux et c'est du fil chenille donc faut que je regarde si quel type de pull je peux faire avec ça je pense que ça doit se tricoter en 5 et donc je vais lui faire un pull tout simple mais tout doux tout doux tout doux et en plus ça se passe à la machine ça se passe facilement à la machine donc ma tante sera très très contente donc j'ai pris 4 pelotes de ça ils m'ont glissé très gentiment une nouveauté leur nouvelle laine à chaussettes hop funny sock le coloris c'est le 152 donc ça pète ça pète et ça je pense que je demanderais à Mathieu de les tricoter à la machine pendant que moi je serais sur l'autre machine à faire mon étole comme ça bah j'aurai une paire de chaussettes et une étape mais évidemment il va falloir que j'offre beaucoup beaucoup de saucisson et de bière à Mathieu mais ouais je pense que je vais faire ça après peut-être que 150 grammes 400 mètres elle est un peu plus épaisse que de la fingering normale du coup mais potentiellement peut-être que Mathieu il a de quoi s'en faire aussi une paire dedans donc à voir à voir celle-là c'est 75% laine et 25% polyamide et j'ai vu sur leur site ils ont plein de couleurs différentes j'ai aussi demandé un porte-clés super pratique pour que je vais vraiment mettre sur mes clés je pense donc ça je pense que le logo Katia je vais le virer et c'est un porte-clés avec plein de différentes tailles de crochets donc il y a 3 mm, 5 et 4 et je pense qu'à tout moment on peut en avoir besoin donc soit je le mets vraiment sur mes clés soit je le mets dans ma trousse là où je mets tous mes anneaux marqueurs, tous mes trucs et je le mets dans la fermeture comme ça je sais que ça va être super utile et ça je suis très très contente parce que t'as toujours besoin d'un crochet si t'as une maille qui est tirée ou quoi que ce soit donc ça c'était pour la laine et j'ai aussi demandé du tissu en fait j'ai demandé à ma belle soeur qu'est-ce qu'elle aimerait comme tissu pour faire des cousettes à ma nièce c'est ça donc le pull ça c'est pour ma filleule et ma nièce la nièce de Théo et donc quand elle m'a demandé ce tissu où il y a des champignons Tata Lily elle était oh elle était trop contente donc voilà ça c'est du jersey de chez Katia qui est quand même un jersey que je trouve de super bonne qualité donc c'est un peu mauve en vrai ça irait bien avec ça irait super bien avec si j'en ai assez je ferais peut-être un un t-shirt pour mon autre choupette avec ça serait génial les deux auraient le même t-shirt sans le savoir ça serait drôle parce qu'elles ne se connaissent pas du tout les deux et ça je ne sais même plus combien j'ai demandé je ne sais même je ne sais rien j'ai dû demander un mètre je pense donc un mètre je peux carrément faire deux t-shirts je peux peut-être faire carrément deux t-shirts pour chaque choupette donc ça j'aime beaucoup c'est très beau c'est très 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 beau c'est vraiment un peu parme et j'ai demandé du sweat sweat du meuleton également pour faire un petit pull à Chloé en gros pour les prénoms la nièce de Théo qui est aussi ma nièce s'appelle Chloé elle a elle va avoir trois ans et ma filleule va avoir six ans je pense et elle s'appelle Mélusine donc ça ça sera pour Mélu et ça c'est aussi pour Chloé c'est trop chou alors vous remarquerez que c'est quand même un petit peu neutre c'est parce que c'est ma belle soeur qui a choisi les couleurs et à l'intérieur là c'est tout en molleton c'est tout doux donc ça va faire un sweat mais un sweat quand même un petit peu léger et entre nous j'adore les tissus de chez Katia ils sont voilà Ecotex je trouve qu'ils sont de super qualité et ils ont pas mal de différents différents motifs assez sympa mais ça je pense qu'il faut vraiment que je fasse un t-shirt pour Mélu avec ça irait trop bien ça serait trop chou donc voilà il faut que j'aille laver tout ça je suis trop trop contente j'ai bien envie de commencer tout de suite un petit échantillon pour Mélu voir quel échantillon ça donne pour commencer à chercher différents différents patrons qui pourraient s'adapter et j'aimerais aussi vous montrer où j'en suis de mes chaussettes de reste vous m'avez donné tellement de bonnes idées de patron une de celles de nom pour le patron une de celles que je préfère c'est N'en reste pas là je trouve ça très très drôle et donc j'ai terminé la chaussette sans talons une donc quand je suis venue vous voir regarde j'ai mis un petit anneau marqueur j'ai fait tout ça c'est canon 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 et j'ai commencé la deuxième elle est trop belle aussi regarde moi ces couleurs c'est beau hein donc ça la deuxième là j'ai mis le violet et donc bon on est d'accord ça fait pas du tout les mêmes mais ça fait on voit quand même que les deux elles sont pareilles après si tu préfères la rigueur bah écoute chaque reste tu le divises en deux et tu le mets au même endroit comme ça au moins t'es sûre d'avoir les deux chaussettes exactement pareil mais moi comme je m'en fiche c'est magnifique j'adore j'adore donc là c'est violet et après je pense que je vais faire du vert histoire d'avoir vraiment de trucs qui n'ont rien à voir ça serait très très joli et ça il y a moyen que ce soit mon tricot train de demain parce que je ne vais pas le toucher aujourd'hui j'ai tout de suite envie d'aller faire mon échantillon ah Lisanne tu ne finis rien tu commences plein de trucs mais tu ne finis rien et faut que je fasse mon échantillon mais surtout il faut que je prépare mon portfolio pour tous mes patrons donc je vais aller faire ça avec Théo je vais aller l'embaucher je vous dis à demain et demain voilà grand jour je pars à Lyon je commence à installer le stand le soir je dors chez ma copine Sonia à qui je vais pouvoir enfin offrir ses chaussettes je retrouve Virginie on monte le stand on regarde si on a tout ce qu'il faut mais évidemment j'essaye de tout vous filmer vous demandez à Sonia de filmer tout et oui et aujourd'hui je portais mon pull Trescao de O'Long avec Anna je l'ai tricoté avec un fil de Harueta et du mohair de chez La Féphile et je le trouve super beau super doux le mohair de La Féphile c'était un très gentil cadeau de ma copine de Framboise Françoise c'est le coloris framboise de ma copine Françoise à qui je fais plein plein de bisous bon voilà allez je vous dis à demain motivé comme jamais il va falloir une bonne nuit de sommeil et beaucoup de café de bosse allez ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501